Un atelier de réflexion sur le programme d'immersion en entreprise des acteurs de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'est tenu à Abidjan, organisé par le CIDFOR en collaboration avec la CGCI. Cet atelier veut rassembler les différents acteurs du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour renforcer les capacités du personnel enseignant et réfléchir sur les enjeux et les opportunités de l'immersion en entreprise pour l'ensemble du corps enseignant et des apprenants. Le reportage est signé Michel Brou et c'était Kissi. Nous sommes au siège du centre ivoirien de développement de la formation professionnelle. Ici le top départ de l'atelier de réflexion sur le programme d'immersion en entreprise des acteurs de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a été donné. Étaient présents à cette cérémonie des représentants du ministère de tutelle, des responsables d'entreprises partenaires et les formateurs du domaine de l'enseignement professionnel et technique. Ce présent atelier de réflexion prévu du 7 au 8 mai permettra aux enseignants de booster leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, mais également de favoriser les échanges et une excellente collaboration entre les différents acteurs pour des résultats plus performants. Le site FOR organise cet atelier de réflexion sur le programme d'immersion en entreprise des acteurs de la formation professionnelle et technique à partir du projet qui a été créé depuis 2012 avec l'appui du secteur privé, la CGC, l'UGC, la Chambre de commerce, Eurocham, la Chambre nationale des métiers. Nous avons été appuyés par ces grandes fêtières-là pour nous aider à renforcer les capacités du personnel enseignant de notre ministère. Et 12 ans après, il est bon de se retrouver, faire le bilan et voir comment booster et relancer un peu plus les activités de ce programme-là. Les formateurs eux-mêmes, il ne faut pas que ce soit de la théorie, que ce soit des cours au niveau des amphis et tout cela, mais qui sont loin des réalités du terrain. Donc il est bon que les enseignants aillent en entreprise. Et je crois que c'est pour cela qu'au niveau du patronat de la CGCI, ce volet-là est pris en compte assez sérieusement pour que ces enseignants-là aillent s'adapter, prendre connaissance des réalités du terrain. Le ministre m'a chargé de venir porter ce message d'encouragement au Centre Ivoirien de Développement de la Formation Professionnelle qui organise cet atelier, parce que nos enseignants sont des personnes qui enseignent aux apprenants un métier. Donc pour pouvoir enseigner ce métier, il faut que le formateur lui-même soit imprégné de la réalité du monde professionnel dans lequel l'apprenant va être inséré. L'atelier de réflexion sur le programme d'immersion en entreprise des acteurs de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'apprentissage contribue à soutenir et accompagner les initiatives visant à renforcer l'immersion en entreprise et à promouvoir la formation professionnelle en Côte d'Ivoire.